Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est dans l'une des régions les plus gourmandes de France que nous vous emmenons aujourd'hui. Au sud de la Dordogne, à seulement une heure de Périgueux, au cœur de l'exceptionnel Périgord noir. Sa couleur, le Périgord le doit à ses forêts de chênes vertes, sombres et giboyeuses, où se nichent des châteaux légendaires. Ce voyage vous fera découvrir de nombreuses merveilles. Parmi elles, le cœur médiéval de Sarlalacaneda, capitale historique du Périgord noir. Le splendide jardin exotique de la Roque-Gajac, dont les ruelles escarpées bordent la Dordogne, un village pourtant menacé. Vous visiterez aussi la très discrète Fond de Gaume, cette grotte préhistorique authentique, unique dans la vallée de la Vézère, berceau de notre préhistoire. Ces trésors, vous allez les découvrir avec celles et ceux qui les aiment, les animent et les protègent. C'est par Sarlalacaneda, la capitale du Périgord noir, que nous vous proposons de débuter ce voyage. Bâti au IXe siècle autour d'une abbaye, Sarlalac devient peu à peu une étape incontournable pour les pèlerins, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce joyau médiéval, un homme aime à en dévoiler les secrets. Daniel Chavaroche est une figure de la région. Ancien instituteur, professeur de la chantante Languedoc, Daniel est aujourd'hui conteur. C'est lui qui va maintenant nous donner les clés de cette cité, qui compte parmi les plus belles d'Europe. Adieu, Katia, qu'est-ce que tu n'as pas rencontré ? Ça, c'est sûr que ça fait une paix qu'on ne s'est pas vue. Oui, la dernière fois, tu étais grande comme ça. Tu étais mon instituteur, la dernière fois. Ça ne nous rajeunit pas. Ah non, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'était bien. J'étais une bonne élève déjà. Tu étais déjà une bonne élève, ouverte et capable d'enseigner des choses aux autres. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui vais t'enseigner. Et on va commencer la visite par le 7e siècle. Allez, on y va. Ancien guide touristique, Katia Véret dirige maintenant la communication de l'Office du tourisme de Sarlat. C'est elle que Daniel a choisi pour ne rien rater des trésors de la ville. On vient faire un tour d'ascenseur. Pas de problème, allez-y. En 2008, Jean Nouvel, enfant du pays, a remanié l'un des symboles de la ville, l'ancienne église Sainte-Marie. Au cœur du centre historique, cet édifice du 14e siècle possède aujourd'hui d'immenses portes modernes. 15 mètres de haut pour 7 tonnes d'acier. Et dans le clocher, l'architecte a caché un mystérieux ascenseur. En fait, on va sortir du clocher et on va découvrir la ville à 362 degrés. Et regarde, déjà, tu as des ouvertures qui sont magnifiques. En plein centre, et regarde le chasse-corbeau. Il est beau, hein, celui-là. Et voilà, et là, regarde, hop. On a 360 degrés, là, sur Sarlat. Autour, oui, exactement. T'as vu ça ? Oui, oui, oui. Toutes ces magnifiques toitures de l'oz. Et les pecs, moi je suis né là-haut, tu vois, sur la colline. Pour son exceptionnelle conservation, Sarlat a reçu le label de ville d'art et d'histoire. Une récompense qu'elle doit à une personnalité qui a marqué la culture française du 20e siècle, André Malraux. Quand Malraux est venu faire de la résistance ici pendant la Seconde Guerre mondiale, il a découvert une ville qui était intacte. Et c'est comme ça qu'il a pensé à faire la loi Malraux. Ah oui. Ouais. Et la loi Malraux, c'est quoi ? C'est refaire vivre un quartier historique qui est en perdition. Donc les propriétaires de Sarlat ont été aidés pour refaire une ville extraordinaire. Donc du coup, aujourd'hui, tous les appartements sont modernes et on y vit à Sarlat. Vraiment, dans le cœur historique, on y vit. Il y a à peu près 1000 personnes qui vivent sur ces 11 hectares. Donc on a recréé la ville comme à son époque de gloire, c'est-à-dire le 15e et 16e siècle, juste après la guerre de son temps. Mais en plus, on a refait vivre cette ville. Quand on la voit comme ça, bon, on se dit qu'on a bien fait d'y naître, quoi. Sarlat est connue dans le monde entier pour avoir la plus forte concentration de monuments historiques et classés. Une chance pour le cinéma qui a fait de la ville le décor de 80% des films de KPDP réalisés en France. Parmi les plus célèbres, Le Capitan, tourné en 1956 avec Jean Marais, ou Le Jeanne d'Arc de Luc Besson en 2006. Il faut dire qu'ici, chaque ruelle est un livre d'histoire. Alors tu vois, la ville de Sarlat est entièrement en pierre. Mais ça, c'est moderne. Enfin, c'est moderne, ça date du 15e, 16e. Mais il y a une époque très importante pour la ville, c'est la guerre de son temps. 116 ans de guerre, seulement à Sarlat, on reste fidèle à la couronne française. Donc à la fin de la guerre, Charles VII, il va tout simplement donner énormément d'argent à la ville pour être reconstruit, puisqu'on a quand même souffert. Et surtout, on va anoblir certains bourgeois. Et là, il va falloir montrer qu'on a été anobli. Parce que quand on est anobli, il faut quand même que ça se voit. Et que ça se voit de loin. Et regarde, là, on a une des plus hautes tours de noblesse, c'est l'hôtel Grézel. C'est vraiment une des plus hautes de la ville de Sarlat. Une tour de noblesse ne comprend qu'un escalier en vis, à chaque fois. Par contre, il faut montrer qu'elle est importante. Donc on va mettre tout simplement le portail. Plus il est décoré, plus on est riche, plus on est important, plus on est respecté. Et alors le top du top, c'était le chou frisé. Parce que quand on met des choux frisés comme ça en haut, je peux te dire que là, les choux frisés, tu vois, c'est les décors floraux qu'on a à côté des pignons. Et tu as surtout la salamandre de Sarlat, la tête et les pattes de la salamandre, ici. Et en fait, c'est l'emblème de la ville de Sarlat. Puisque Sarlat a résisté à l'eau et au feu. Et la salamandre est l'animal qui résiste au feu et à l'eau. Si vous passez à Sarlat, amusez-vous à retrouver les 22 tours de noblesse réparties dans la ville. Toutes rivalisent de hauteur. Certaines vous ouvriront même leurs portes, comme au manoir de Gisson, où chaque pièce est une invitation dans le quotidien de la noblesse sarladaise à la Renaissance. Parmi les nobles de la ville, un homme fait figure de proue, Étienne de la Boétie. L'auteur de la première constitution démocratique est né ici, en 1530. Sa maison reste l'une des plus belles architectures de l'époque. Cette maison a été construite par son père, qui est une maison à la base de commerçants. Parce que si tu regardes la maison de la Boétie, t'as une marque en plein centre au milieu. Et d'ailleurs, il y a une expression qui vient de cette maison. Tu sais, on avait des volets en bois qui se mettaient les uns dans les autres. Le matin, le commerçant ouvrait son volet, il y a un volet qui se levait, un volet qui se baissait. Et on mettait les choses à vendre sur le volet. Et à l'époque, on disait que les commerçants mettaient les objets triés sur le volet. D'où l'expression trier sur le volet. Exactement. Et la maison de la Boétie se continue ensuite sur ce côté. Et comme il faut gagner de la place, eh bien, on va construire des passages sur les rues. Tu vois ? Et comme ça, ça permet à la ville de continuer à se développer, à vivre, tout en gagnant un maximum de place en haute. Ça ne gêne pas les gens qui habitent là. Exactement. Exactement. Si Katia est incollable sur l'histoire de Sarla, Daniel, lui, est un vrai gourmet. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est déjeuner sur le marché. Alors là, tu vois, Katia, aujourd'hui, c'est le marché à Sarla. Et on va trouver des producteurs d'ici qui vont nous donner tout ce qu'il faut pour faire un bon repas. Tu sais, je viens quand même tous les mercredis acheter mes légumes. Et tous les samedis, mon chéri, il adore me dire. Donc, en fait, on vient aussi faire le marché tous les samedis. Oui, vous êtes les routiers du marché de Sarla. Et alors, monsieur Roger, bonjour. Adieu, Roger. C'est gros corail. Qu'est-ce que tu as pris comme foie ? J'ai pris un foie droit extra, qui est du Périgord, forcément. Un foie comme ça, là, un foie droit, on voit la qualité à sa texture. Juste au toucher ? Au toucher, voilà. Moi, j'ai l'habitude de le toucher. Sans doute ! J'essaie, oui, oui, oui. Plus il est souple, mieux il est. Un autre critère, c'est le poids. Un foie droit qui ferait 1,5 kg, ça ne peut rien, même davantage. Là, il y a des risques pour qu'il soit grand, forcément. S'il est trop petit, c'est-à-dire au-dessous de 600 grammes, ce n'est pas considéré comme un foie gras. C'est un foie qui n'a pas été suffisamment gagné. Mais un foie comme ça qui fait 800 grammes, 850 grammes, c'est un foie extra. Roger Crouzel a travaillé toute sa vie dans le foie gras. Ses conseils sont précieux, comme ceux des 320 meilleurs producteurs périgourdins qui, 2 fois par semaine, envahissent le cœur de la cité médiévale. Avec le foie gras, la truffe noire du Périgord, les fraises et les noix, les spécialités régionales sont nombreuses et très réputées. Mais ce que préfère Daniel, c'est de les déguster. Les jours de marché, il n'est pas rare que Daniel retrouve Roger sous les arcades de la mairie, en train de cuisiner du foie gras frais. On a fait le tour, tu m'as donné faim. Oui, mais moi, je suis un piètre cuisinier. La nourriture périgourdine, j'aime bien la manger, mais je ne sais pas la cuisiner. Dites-donc, ça a l'air bon, tous ces ingrédients. Des cèques du Périgord. Il y a des cèques que j'ai trouvées. Des jambons, du foie gras. Et avec ça, je vais vous faire une quiche périgourdine. Monique Roulan est une amie de Roger et Daniel. Cuisinière hors pair, elle ressuscite les recettes oubliées du Périgord, comme la quiche au foie gras et au cèpe. Alors, par étape, il faut mettre du jambon qu'on a effiloché, qu'on met un petit peu partout. Dis-donc, t'es généreuse, Monique, avec ton jambon. Et après, votre foie que vous avez coupée en escalope. Non, c'est du foie cru. C'est du foie cru. Voilà, une fois que tout ça vient préparer, c'est déjà joli. Maintenant, c'est terminé. On va la mettre au four. Bon, et toi, Roger, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Eh bien, voilà, je vais essayer de faire du foie poêlé. C'est pas compliqué, c'est aller, foivrer, aller-retour sur la plancha. C'est le plat des pauvres, ça. Je suis en pleine épauve. Ouais, c'est vrai, ouais. Pour accompagner le foie doua rôti, Roger a fait frire des pommes et des poires, le tout arrosé d'une petite sauce au porto. Décidément, on sait vivre en Périgord. Je crois que c'est le moment de se mettre à table, hein. Tu crois ? Oh, oui ! Ah oui, le pain, il est formidable, hein. Ça veut dire qu'il faut commencer à donner un... Non, 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 c'est pour toi, ça. Allez, écoutez-moi ça. C'est vrai que le Périgord est un pays, quand même, où les gens ont rarement crevé de faim. Il y a eu des périodes de peste, il y a eu des périodes... Et nous, finalement, on perpétue la tradition de pas crever de faim. Allez, ça coche au roi, ça se voit. Lors de votre passage au marché de Sarlat, faites un détour par la mairie. Peut-être serez-vous invité par Daniel et ses amis à partager quelques plats gourmands. Si, comme le rappelait Daniel, le Périgord n'a pas connu de période de famine dans son histoire, c'est aussi grâce aux très nombreux noyers de la région. La Dordogne est le 2e département producteur de noix, après l'Isère. Impensable pour Daniel de ne pas rendre hommage au dernier moulin à huile de noix de son pays. Cet après-midi, il nous emmène à 8 km de Sarlat, au Moulin de la Tour, une bâtisse du 16e siècle, où il retrouve Jean-Pierre Bordier. Hé, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Daniel. Tu vas me profiter pour me donner un coup de main. Eh bien, allez, si tu veux. Je sais que t'es un vaillant. Oh là oui. Allez Daniel, on va mettre les 30 kg de l'eau à écraser, là. Voilà, aide-moi à le vider sous la meule. Ici, les machines, tout comme les méthodes de travail, n'ont pas changé depuis 150 ans. Regarde ce beau cerneau du Périgord. Et tout commence avec 30 kg de délicats cerneaux de noix. Et ça, c'est des noix qui ont été cassés tout à la main. Voilà, là, il y a quelques heures de boulot. Ouais. La meule est entraînée par l'eau du moulin, qui actionne ses trous à auge en chaîne massif. Pendant 45 minutes, les cerneaux sont écrasés par 500 kg de granit pour devenir une pâte homogène. Depuis 2002, la noix du Périgord a rejoint l'appellation d'origine contrôlée pour sa qualité. Voilà, aujourd'hui, on fait de la noix et des fois, on fait de la noisette aussi. Alors, moi, je vais prendre la pelle et tu vas me changer la pâte. Sur la pelle. Voilà. D'accord, là, t'en as assez, là ? Là, c'est bon. À combien il faut que ça cuise, là, de température ? Alors, aux environs entre 50 et 80 degrés. Il y a des clients qui veulent donner le plus ou moins fruité. Et plus elle est chauffée, plus elle a de goût. Et dis-moi, Jean-Pierre, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là, toi ? Alors, moi, j'ai épousé, en 79, la fille du meunier. J'étais mécanicien auto. Et lorsque mon beau-père a pris la retraite, en 88, j'ai repris le moulin. Et maintenant, c'est moi qui suis à la retraite. Mais il n'y a pas de relève. Un de ces jours, ça va fermer. Parce que c'est trop dangereux pour des employés. Une meule qui tourne, la personne s'entrave, elle tombe sous la meule. Et c'est la sécurité, c'est toi. Jean-Pierre a encore le droit d'exploiter son moulin en l'état. Mais sans héritier, il ne peut pas le vendre sans le mettre aux normes européennes. Un coût exorbitant que le moulinier ne peut envisager. Tu vois, l'huile qui coule, qui est belle, qui est jaune, claire. Et tu vas la goûter. D'accord, fais-moi goûter ça un peu, là. Ah ouais, ouais, ouais. Déjà, quand même, elle a une robe particulière. Elle est quand même fameuse. Ah ben là, c'est vraiment du pur. Pour la santé, dis donc, on m'a dit que l'huile de noix, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Alors, un acide gras saturé, c'est la noix, la colza et la pépine raisin, les trois huiles qui vous bouchent le moins les artères. Les secrets de son huile, Jean-Pierre Bordier aime les confier aux visiteurs de passage. Un rendez-vous incontournable si vous souhaitez goûter ce nectar au reflet doré. Avec l'huile de noix, une autre entreprise ne connaît pas la crise. Pour le découvrir, il faut faire encore quelques kilomètres. Au sud du département, le château féodal de Fennelon est en pleine rénovation. C'est là que Daniel a souhaité nous emmener pour une dernière visite, très privée. Bonjour, Jean-Julien. Bonjour, Daniel. Alors, je fais visiter le Périgord noir et je me suis laissé dire que vous étiez en train de refaire faire une partie de votre toiture en loz. Vous avez été bien informé. Je vous invite à découvrir le château et je vais vous présenter par la même occasion notre talentueux lozier. Avec plaisir. Jean-Julien de Lautre est l'héritier du domaine. Fennelon a été acheté par ses parents il y a 20 ans. Cet édifice médiéval classé domine fièrement la vallée de la Dordogne. Protégé par trois enceintes fortifiées, il a traversé les guerres de religion avant de devenir une élégante demeure seigneuriale. Son imposante toiture de l'ose de 500 mètres carrés n'a pas été rénovée depuis le 18e siècle. Ah oui, alors là, c'est la démonstration de taille. Elle est en vrai. Là, on est en plein, oui. La taille se fait au son de la pierre. En fait, l'outil avec quoi on taille, suivant la position qu'il va être, voilà, là, on entend le son creux. Elle va casser, là. Elle va casser. Si on la retaille dans son long, elle reprend sa rigidité et sa solidité. Neuve, la lose a une couleur ocre. Une fois posée et battue par les intempéries, il lui faut deux ans pour se patiner et reprendre sa couleur grise. Et alors, dans la partie où on voit la lose toute neuve ou reprise, là, ici, ça représente à peu près combien de mètres cubes de lose, ça ? Alors, il y a environ 25 tonnes de pierre dessus, là. 25 tonnes, après. Après, il faut à peu près un mètre cube pour faire 3 mètres carrés. Soit 350 tonnes de pierre sur toute la toiture de Fenelon. Pour supporter une telle charge pendant plusieurs siècles, la charpente du château, immense, est entièrement en chaîne. Alors, finalement, puisque c'est relativement un métier d'avenir, est-ce que tu vas trouver des gens suffisamment compétents, après, pour apprendre à tailler la lose, à la poser comme il faut, de manière durable, bien sûr, puisque ça doit traverser les siècles, quoi. Moi, j'ai été formé, c'est mon père qui m'a formé. Mon grand-père faisait ça, déjà. J'ai un fils qui a 17 ans qui finit ses études et normalement, que je vais employer dans l'avenir. Voilà, après, on le transmet comme ça de père en fils. L'osier, c'est aussi un métier qui rapporte. 600 euros le mètre carré rénové en moyenne, soit 300 000 euros au total pour Fenelon. Un budget colossal pour ses propriétaires qui, malgré les aides de la région et des monuments historiques, compte sur les visiteurs pour renflouer les caisses. Et comme Daniel va le découvrir maintenant, ici, les trésors sont nombreux. Alors, par ici, Daniel. Ah, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Nous arrivons dans la... C'est là, c'est la demeure de Fenelon. Voilà, c'est la pièce vraiment emblématique du château. C'est la pièce dans laquelle est né l'écrivain Fenelon. Sa vie a vraiment été ancrée dans le siècle de Louis XIV. Il a fréquenté la cour. Il a notamment été le directeur de conscience de Madame de Maintenon, la seconde épouse du roi. Et surtout, il a été le précepteur de ses trois petits-fils, dont l'héritier au trône, qui était le duc de Bourgogne. Et pour son éducation, d'ailleurs, Fenelon a composé son chef-d'œuvre, qui est Les aventures de Télémaque, qui a été le plus grand succès de librairie de tout le XVIIIe siècle. Et alors, la cheminée, hein ? Wow ! Impressionnant. En effet, c'est la plus belle du château. Ça, c'est le morceau d'orgueil de nos intérieurs. Ça peut, ça peut. Elle est classée monnément historique. Entre les cartouches, les rinceaux, les chutes de fruits dans les montants, on a vraiment un très bon exemple du savoir-faire des artisans périgourdins. Oh, et là, c'était vraiment des artistes, ces gens-là. Et alors, derrière vous, Daniel, il y a une relique. C'est celui à Baldacain, dans lequel est né Fenelon. Ah, bon ! Voilà, une pièce maîtresse. Voilà, la pièce maîtresse. Alors, il y a une petite légende à son sujet. Vous voyez, vous pouvez remarquer qu'il manque des franges à son Baldacain. Alors, la légende raconte que quand des personnes venaient visiter la chambre au XIXe siècle, eh bien, elles emportaient avec elles un petit bout, finalement, du Baldacain pour repartir avec un petit bout de la sagesse de Fenelon. Heureusement, il n'y avait pas trop de touristes à l'époque. Aujourd'hui, le château de François de Salignac de la mode Fenelon, de son vrai nom, ouvre grand ses portes aux visiteurs. Entièrement meublés Il vous offrira aussi, si vous y passez, l'un des plus beaux panoramas sur la vallée de Dordogne. Le Périgord noir regorge de sites remarquables. 15 d'entre eux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et 7 comptent même parmi les plus beaux villages de France. 14 kilomètres au sud de Sarlat, nous vous recommandons de faire un détour par la roque Gajac. Une merveille d'architecture médiévale, blottie entre Dordogne et Falaise. Marilyn Denis est une larroquoise d'adoption. Cette Toulousaine est tombée amoureuse il y a 13 ans d'un enfant du village et n'est jamais repartie. C'est elle que nous allons suivre maintenant pour découvrir ce joyau de notre patrimoine habité par l'homme depuis 33 000 ans. Bonjour Hélène. Et bonjour Marilyn. Comment vas-tu ? Très bien et toi aussi ? Ça va. Avec son amie Hélène Oliac, elle commence par faire revivre l'histoire de ce village troglodytique hors du commun. Alors là, tu vois, on va arriver dans l'endroit le plus merveilleux pour parler justement de l'histoire de ce village. Voilà. Superbe, effectivement. C'est ici. Et quand tu es là, on comprend tout. Parce que finalement, tout vient de cette falaise qui a été toujours une protection naturelle et une source de nourriture, d'eau qui explique pourquoi les gens, depuis très 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 longtemps, se sont installés ici. et à chaque fois autour des sources pour que dans chaque maison il y ait au moins une source d'eau potable, ce qui en cas de siège peut être très très utile. Après les hommes préhistoriques, les Gaulois puis les Romains, une population plus sédentaire s'installe ici au Moyen-Âge. La Roque-Gajac devient une ville forte, capable de résister à l'assaillant anglais. Et depuis 600 ans, l'architecture du village est restée presque identique. Alors là, Marine, je t'amène dans un endroit très spécifique à la Roque. Fais très attention aux marches, elles sont mauvaises. Oui, effectivement. Voilà. J'ai accroché les cheveux. Alors là, tu sais que la Dordain, il y a toujours eu des crues relativement énormes qui ont commencé finalement, surtout le siècle dernier, à être plus ou moins canalisées avec les barrages. Et depuis qu'il y a les barrages, on a beaucoup moins de crues. Mais subsistent, et ça, c'est vraiment une particularité la rocoise, ces petits escaliers. Ils servaient à évacuer en cas de crues soudaines tous les habitants d'en bas pour les amener à l'étage du dessus. Et évidemment, avec eux, ils transportaient le grain, enfin, tout ce qui était fragile. Ça, c'est super rigolo. Et il y en a partout dans tout le village. Donc, c'est pour ça que j'en ai un chez moi aussi. Et voilà, maintenant, tu sais pourquoi, t'en as un. Voilà. Mais à la Roque-Gajac, la Dordogne n'est pas la seule menace. La roche calcaire de la falaise qui abrite le village est fragile. Le 17 janvier 1957, elle a même été à l'origine d'un drame. Ici, c'est malheureusement le seul endroit qui était détruit lors de la chute du rocher en 1957. Par contre, on voit très, très bien encore les traces dans la roche des anciennes toitures. Donc là, on voit encore des morceaux de zinc, on voit les trous pour les poutres qui supportaient les toitures, etc. Et là, si tu le veux bien, on va aller voir André, Georgie, qui, lui, a vécu 57. André, nous sommes là. Oui, je suis en pèlerinage parce que je suis au-dessus de la maison où, justement, je me trouvais ce jour-là. On était avec monsieur le curé, on faisait une séance de catéchisme. Tu avais quel âge ? J'avais 10 ans. 10 ans, oui. 10 ans, oui, oui. Et à 10 heures du matin, on a entendu subitement un grand bruit. Oui. Et le rocher, la partie du rocher qui est tombée se trouvait juste là et s'est tombée à 50 mètres à peu près de la maison où on se trouvait dedans. Donc, on a eu très peur. Mais c'est surtout la poussière. On ne voyait plus rien. On se serait cloué en pleine nuit. Donc, c'était quand même assez spectaculaire. Mais c'était le jour où on avait la bonne étoile. Voilà. C'est comme ça. Ça avait fait des victimes, André ? Eh oui, ça avait fait 3 victimes. Près de 60 ans plus tard, l'empreinte du rocher détaché est toujours bien visible. En 2010, une partie des ruines du vieux fort est tombée sur un manoir. 350 tonnes de pierres. Une situation d'urgence face à laquelle la commune a réagi. Aujourd'hui, des capteurs mesurent les mouvements de la roche et d'immenses filets d'acier ont été tendus aux endroits sensibles. Le village est désormais sécurisé et les habitants rassurés. Cette falaise, adulée et crainte, est aussi à l'origine d'un bien étrange phénomène. Au coeur des ruelles étroites du village, Marilyn nous fait découvrir des plantes tropicales. Un jardin exotique, unique en Périgord, sur lequel veille jalousement Michel Courbran. Beaucoup, Michel. Tu vas bien ? Oui. Écoute, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir de me donner rendez-vous ici, parce que c'est le lieu où je me suis mariée il y a 11 ans. C'était en 2003. Il faisait un soleil de plan comme ça. On a fait les photos, si tu veux, ici, de ce magnifique jardin exotique. Par contre, je ne connais pas toutes les variétés. Alors, je compte sur toi pour me les montrer. Je vais t'aider. Je ne te dirai pas tout, mais je vais t'aider. Déjà. Bon, je te suis alors. Allons-y. 150 variétés de plantes exotiques poussent ici, ce qui vaut à la roque-gajac le surnom de Petit Nice du Périgord. Une aventure pour le moins foisonnante, débutée dans les années 60 par un habitant du village. Le créateur du jardin, c'est Gérard Dorin, qui est à sa maison ici. Donc, Gérard Dorin, c'est un botaniste de renom, qui voyageait énormément et qui a fait l'observation, évidemment, il est bien placé, que côté nord, la falaise le protégeait, côté sud, il y a l'humidité de la Dordogne. Et donc, tout ça fait qu'il a observé que le climat devait être propice à ce genre de plantes, qu'il a ramené de ses voyages dans le monde entier et il a commencé à planter un petit peu autour de chez lui, chez son voisin, dans les terrasses et puis petit à petit, ça s'est étendu, étendu et puis maintenant, on a bordé partout jusqu'à l'église, la mairie et puis on a créé cette allée des bananiers. C'est pas normalement des plantes qui poussent dans le Périgord. Ici, on a l'oranger amer, il y en a d'autres encore dans l'allée. Ici, les palmiers, et puis aussi, on a le grenadier. Regardez ma grenadier comme elle est beau. Ah, il est magnifique. J'aimerais bien avoir un grenadier à la maison. Si vous passez à la Roque-Gajac, vous découvrirez que les plantes exotiques ne sont pas la seule exception de cette vallée. La chaleur de la falaise et l'humidité de la Dordogne ont permis de faire renaître une fleur oubliée. Pour la découvrir, Marilyn nous a fait traverser la rivière. Coucou, Sylvie. J'arrive. Sylvie Tisserand est safranière. Il y a 7 ans, elle a quitté Paris et le monde de l'entreprise pour cultiver du safran en Périgord. Un défi qui semble avoir été plutôt difficile à relever. La production de la 1re année, 3,25 grammes avec 3000 bulbes. C'était une entrée dans le monde agricole qui était un peu âpre sur le moment. Néanmoins, j'ai persévéré. Aujourd'hui, sur cette petite parcelle, Sylvie peut récolter jusqu'à 300 grammes de pistils de safran les bonnes années. Idéalement, c'est bien de planter le safran à peu près à 15, 20 centimètres de profondeur. Donc là, vous voyez le bulbe. Tu vois le bulbigère ? Ah oui. Un bulbe de cette taille-là peut faire 5, 6, 7, 8 fleurs. Et donc, dans les fleurs, tu récoltes combien de pistils ? Un pistil par fleur ? Un pistil par fleur, plusieurs fleurs par bulbe, 150 à 200 fleurs pour faire 1 gramme de safran. En France, aujourd'hui, 1 gramme de safran se négocie entre 30 et 35 euros. Le safran a toujours été très cher. Donc là, je recours au tout. Voilà. Très bien. Bon, mais je vais venir t'aider. Je vais venir t'aider pour le... Donc l'été prochain, je t'emmèche. D'accord. Autrefois, cette épice rare et chère servait à la teinture et à la médecine. Mais le safran a disparu après le Moyen-Âge. Sylvie aimerait qu'il retrouve aujourd'hui sa place dans la cuisine traditionnelle française. Donc là, on va tester ensemble une tarte aux poires au safran. Dans le sucré, je n'ai jamais testé. D'accord. Donc je suis curieuse. Alors que ce soit du sucré ou du salé, la clé pour utiliser le safran, c'est de l'infuser. Ici, on a une infusion de pistil de safran dans de l'eau. Il faut l'infuser au minimum une heure, idéalement la veille pour le lendemain. Jeter un pistil sec dans une préparation culinaire, c'est vraiment du gâchis. Avec la coloration, le safran met en valeur les saveurs des autres ingrédients. Sylvie met donc du safran infusé dans sa pâte et de la crème fraîche liquide qui recouvre les poires. Pour finir, une touche de couleur avec des framboises du jardin. Pour une cuisson d'environ 40 minutes et à 180 degrés. Prêt pour la dégustation ? Oui, attends, on a bien mérité, je crois. Ça se m'arrive bien avec la poire. Ça sera mon prochain dessert. Comme dans la cuisine de Sylvie, en Périgord noir, l'empreinte du Moyen-Âge est partout. À l'époque, les territoires se disputent par l'épée. Alors, les châteaux sont dignis d'aigle où les armées se réfugient. Celui de Castelnau surplombe la vallée de la Dordogne depuis le XIIIe siècle. C'est dans l'histoire le château le plus convoité de la région. Un lieu incontournable pour Marie-Lyne qui rejoint maintenant Laetitia Bertholussi, guide au château de Castelnau. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie-Lyne. Bienvenue au château de Castelnau. Merci beaucoup. Je voulais, en tant que la rocoise, montrer le château de Castelnau. Oui. Parce qu'on a une merveille ici, non loin de chez nous, de la rocage à Jacques. Oui. Donc ce château de Castelnau est aujourd'hui le musée sur l'art de la guerre au Moyen-Âge. Donc il renferme tout un tas d'armes dont celles à taille réelle qui sont exposées ici devant toi. Le château de Castelnau a connu de nombreux sièges dont celui du roi de France Charles VII en 1442. Mais les armes royales n'ont pas eu raison de la forteresse. Alors, et voilà une des raisons pour laquelle le château de Castelnau était très difficile à prendre. Par la présence de cette barbacane qui était l'élément primordial justement à cette défense-là et qui est composée d'une multitude de pièges et d'obstacles. Très bien, je te suis. Premier piège. On va s'équiper. Étant donné que nous sommes aujourd'hui les assaillants du château de Castelnau, mieux valait justement être bien protégé. Alors je t'équipe un calot pour commencer. Tiens, je te laisse le mettre. Ça ressemble à une cagoule. C'est ça. C'est ça. Exactement. Pour protéger ton crâne avec le frottement avec le métal, c'est top mode de la salade au 14e siècle. On appelle ça la salade. La salade. Il était possible de relever la visière. Il regarde un peu là. Ah oui, effectivement, oui. Il fallait également après avoir passé cette porte, passer en dessous justement de ce premier piège de la barbacane que l'on appelle assommoir, utile aux défenseurs installés au-dessus sur la terrasse pour lancer de lourds projectiles et ne pas faire tout compte fait qu'assommer ceux qui passaient la porte d'entrée. Mais bel et bien les tuaient à peu près tous un par un. Là, on entre dans la cour principale du château. C'est la cour seigneuriale. Forcément, l'élément indispensable pour la vie et la survie dans un château, c'est le puits. Si tu regardes bien, il est doté d'une toiture pour protéger l'eau. Très important, surtout face à des trébuchets. C'était la machine la plus puissante, la plus précise de l'époque. C'est aussi la première arme bactériologique avec laquelle on n'envoyait pas que des boulets, et on envoyait aussi de petits animaux morts et malades pour infecter quand on le pouvait l'intérieur des châteaux. S'ils tombaient dans l'eau du puits, c'était forcément terminé pour ceux qui se défendaient. Donc ils devaient rendre les armes. Ils devaient forcément rendre les armes. Je vais t'amener un peu plus loin maintenant dans le château pour te montrer un peu plus en hauteur pourquoi justement ce château était extrêmement convoité. Pendant la guerre de Cent Ans, le plus puissant des châteaux du Périgord noir est pris sept fois par les Anglais. Aujourd'hui encore, il suffit de monter sur le chemin de Ronde pour comprendre l'intérêt stratégique qu'il suscite alors. Sur le chemin de Ronde, tu as vu, on culmine ici à Castelnau. Donc c'est presque le point le plus haut ici. Le point le plus haut, c'est le sommet du donjon qui culmine à 193 mètres de hauteur. Et il a déjà été habité ce château ? Alors non. Le confort n'était pas suffisant pour qu'il serve de lieu d'habitation. Ça a été toujours un château militaire, un château frontière pour protéger les terres qui s'étendent à l'arrière. Ici, on est installé à la confluence des deux vallées que tu vois ici. Donc c'est pour ça qu'il a subi tout un tas d'attaques durant l'époque médiévale. Moi, j'adore ce château. Ça fait partie des sans-dieux qu'il faut voir pour moi. Personnellement, c'est vraiment magnifique. Avant de quitter le château, amusez-vous comme Marilyn à entrer dans la peau de l'assaillant. Tirez-vous aussi au trébuchet modèle réduit installé au pied des remparts. D'accord. 3, 2, 1, c'est parti ! L'histoire millénaire de la vallée s'écrit donc au fil de cette rivière qui a donné son nom au département. Pour le comprendre, impossible de quitter la roque Gajac sans naviguer sur la Dordogne. Marilyn rejoint maintenant Michel Léger à bord de l'une de ses gabards. Bonjour, Michel. Ah, salut, Marilyn. J'y vais, là ? Au 17e siècle, ce bateau servait au commerce. Pendant 200 ans, les gabariers ont joué un rôle économique essentiel que Michel aime rappeler aux 140 000 personnes qui montent à bord de ces navires chaque année. Les gabariers, c'était des marchands ? Ah, pas du. Tout. Les gabariers ne faisaient que transporter. Ils transportaient pour des négociants. C'était des bateaux à fond plat qui transportaient des marchandises. Alors essentiellement du bois, la descente, les piquets de châtaigniers qui servaient pour la vigne bordelaise et le bois de chêne qui servait pour faire les fûts. Et quand elles remontaient, ces gabards, elles remontaient essentiellement tout ce qui se trouvait sur un port comme Bordeaux et qui manquait dans l'intérieur du pays. Il manquait surtout du sel. Le sel, c'était un moyen de garder les aliments. Et à la Rogajac, le bureau de navigation a recensé en 1858 437 gabards qui passaient à la Rogajac par an. Oui, c'est énorme, c'est énorme. L'arrivée du chemin de fer en 1870 a mis fin au commerce des gabards sur la Dordogne. Il faut attendre 1995 pour que ces bateaux soient remis au goût du jour pour les estivants. Les gabards sont aujourd'hui un moyen unique pour vous faire découvrir cette vallée et les châteaux qui la surplombent. C'est difficile, Michel, de conduire une gabard ? Pas du tout, Marie-Lyne. D'ailleurs, tiens, tu vas la conduire, celle-là. Tiens, prends ma place. Vas-y. Tu vois ? Tu me guides, tu me guides, Michel. Si tu veux aller à droite, tu tournes le volant à la barre à droite et si tu veux aller à gauche, tu tournes la barre à gauche. Et si tu veux aller tout droit, tu ne fais rien. Très bien. Là, tu évites les rochers à gauche, là, ça devrait aller. Voilà, c'est bien. C'est bon ? Voilà, c'est passé, là, c'est bon, pas trop loin, c'est prêt quand même, mais ça va. Donnez-moi du rhum que j'oublie ça. Le bassin de la Dordogne est un écrin où la biodiversité et le patrimoine sont les mieux protégés. En 2012, il a été le premier au monde à être classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Authentique et préservé, le Périgord noir regorge de coins secrets. À 40 kilomètres au nord de la Roque-Gajac, loin des circuits touristiques, nous vous recommandons de faire escale dans cet autre village classé parmi les plus beaux de France, Saint-Léon-sur-Vézère. Philippe Colomy est un enfant du village. Ancien champion d'Europe de canoë, il ne compte plus les heures passées sur la Vézère. Cet affluent de la Dordogne, Philippe en connaît chaque recoin. Des secrets qu'il va révéler aujourd'hui à son ami Serge Sépard. Et bonjour, Philippe. Et bonjour, Serge. Ça va bien ? Bien et toi ? Oui. Tu viens faire une petite descente ? Voilà. J'espère que je vais pouvoir te faire découvrir la Vézère autrement. Installe-toi. Moi, je me mets là. Tu te mets à l'avant. Moi, je dirige le bateau. C'est bon ? Vas-y, installe-toi. Je suis bien assis, Philippe. Je suis bien dans le bon sens. C'est toi qui dirige. Ça marche. Hop là. Bon, tu me dis ce que je dois faire. Pour l'instant, rien. Alors ça, ça va. Et maintenant, tu peux pas gagner tranquillement. Et quand tu faisais de la compétition, tu t'entraînais, là, sur la Vézère ? La Vézère, c'est une rivière idéale pour s'entraîner parce que t'as du plat, t'as de l'eau vive. Et moi, c'était mon terrain de jeu. La Vézère, j'y étais fourré pratiquement tous les jours. D'accord. C'est quoi la particularité de la Vézère ? Moi, c'est vraiment son côté sauvage. En fait, c'est pas accessible autrement qu'en canoë. Donc là, on arrive à Belcaire. Belcaire, c'est la pierre en occitan. Ça veut dire belle pierre. Ce rocher est en forme de proue de bateau. Oui, tout à fait. Et puis quand tu vois la terrasse, là, comme ça, tu te dis, à l'heure de l'apéro, ça devrait être pas mal. C'est du 15e siècle, en fait. La tour, c'était vraiment une tour de garde pour surveiller la vallée. Comme la Dordogne, les bords de la Vézère ont toujours été habités. Depuis le paléolithique, la falaise calcaire, sculptée par l'érosion, offre à l'homme une protection naturelle et de nombreuses richesses. Tu vois, Serge, là, je t'amène dans un endroit qui est vraiment pour moi un des endroits spécifiques de la vallée de la Vézère. Un abri sous roche, tout simplement. De l'eau qui tombe parce qu'on est sur un plateau calcaire et qu'il y a des résurgences de partout. Donc le calcaire, c'est une vraie éponge. Dès qu'il pleut, ça accumule de l'eau. C'est tout simplement de l'eau de pluie qui est peut-être tombée l'hiver dernier. Le temps qu'elle traverse l'épaisseur du calcaire, déjà, elle s'est filtrée, elle s'est rafraîchie aussi. C'est tout le temps le même débit qui sera à 12 degrés. Et donc après, on a aussi toute cette végétation qui tapisse le plafond. Donc c'est des capillaires, c'est de la famille des fougères. Et c'est joli, c'est merveilleux. C'est magnifique, c'est ton endroit. Allez, on va continuer la descente. Grâce à cette eau qui coule en permanence, la Vézère n'a jamais connu la sécheresse et sa qualité reste exceptionnelle. C'est quoi les plantes devant, Philippe, avec ces fleurs ? Alors ça, c'est des renoncules aquatiques. C'est la même famille que le bouton d'or. Ça sent super bon au printemps. Et après, c'est un endroit où les poissons viennent se réfugier, notamment les petits poissons. Donc là-dessous, les prédateurs vont avoir du mal à les attraper. Depuis 5-6 ans, on a vraiment beaucoup, beaucoup de retours de goujons, ce qui est un signe de qualité d'eau quand même. Apprécié de tout temps par les pêcheurs, la rivière est aussi jusqu'au 19e siècle une voie commerciale très empruntée. Saint-Léon-sur-Vézère est alors l'un des principaux porc marchands de la région. Pour l'imaginer, Philippe rejoint maintenant David Lespinasse. Antiquaire, David est incollable sur l'histoire de ce charmant village, autrefois riche et animé. Et bonjour, David. Ça va bien ? Ça va, toi aussi ? Oui, tu m'as donné rendez-vous place de la mairie pour faire découvrir Saint-Léon ? C'est ça. Il faut savoir que sous nos pieds, ici, il y avait un grand port avec des bateaux, des courbés, des gabards qui servaient au transport de bois, de tuiles, d'huile de noix, de vin qui étaient acheminés jusqu'à Libourne. Et la remonte permettait de ramener ici, dans ce stock, le sel et les épices qui servaient au négoce de toute autre marchandise. Vu la grosseur du bâtiment, il devait quand même y avoir pas mal de monde, là, parce que... Effectivement, il y avait à peu près 1200 habitants avec une activité économique très forte. Ça n'a pas bougé. On a l'impression qu'on est encore au XIXe siècle sur ce bâtiment. Ça reste authentique. Moi, j'aime beaucoup cette architecture-là, Saint-Léonaise. Tu sens que, quand même, c'est à taille humaine. Et donc ça, on appelle ça un courré doux. C'est ça. Pourquoi un courré doux ? Un courré doux, c'est de l'Occitan. C'est une petite ruelle, en fait, très étroite, juste le passage d'une charrette. Petite charrette, hein ? Une petite charrette. Le charretout, comme le courré doux. D'accord. On a toujours l'élément végétal, tu vois. Oui, oui, c'est ce mariage entre la pierre, là, et le végétal. Et là, on enchaîne, là, sur notre courré doux. Et voilà. Et à chaque coin de rue, c'est toujours une découverte très agréable. Je vais te présenter Gilbert, puisqu'il a passé beaucoup de temps dans les courré doux. Il va bien nous en parler. Salut, Gilbert. Hé, bonjour. Bonjour, Gilbert. Ça va bien ? Oui, ça va. Vous aussi ? Oui. Vous vous promenez ? Oui. Dans les courré doux. Oui. Et on parlait de toi, parce que toi, tu as passé ta jeunesse. On a dit, tiens, on va l'amener, il va nous montrer un petit peu mieux. Allez, on va aller voir. Donc voilà les courré doux, les petites ruelles, et où on s'amusait quand on était gamins, on jouait à cache-cache. Et on trouvait des petits coins pour se cacher, genre derrière des petits arbres et puis des recoins, un autre recoin. Et les petites rues étaient pavées de galets, des galets de la Vézère. Et les ruelles, il y a une raison pour qu'elles soient aussi étroites ? Oui, parce qu'autrefois, Saint-Léon était entouré d'eau et le mètre carré était très cher et c'est pour ça que les maisons étaient concentrées et les ruelles étaient étroites parce que... Ils économisaient sur la surface. Si vous arpentez un jour ce dédale de ruelles charmantes, n'oubliez pas d'admirer le joyau de Saint-Léon, son église romane du XIIe siècle. Ici, les vestiges sont partout et chaque pierre raconte une histoire. Seule concession à la modernité dans ce cadre ancestral, ce pont signé Gustave Eiffel. Bon, c'est vrai quand même qu'il est un peu atypique ce pont, hein ? Il est atypique puisqu'il est métallique. Inhabituel ici puisque les autres villages sont équipés de ponts en pierre. Pas de ponts avant le XXe ? Pas de ponts avant le XXe siècle. Il y avait un passeur sur un bac en bois à fond plat avec des pagues qui faisaient traverser les animaux et les gens qui reliaient rive gauche et rive droite. D'accord, d'accord. Donc en plus, on a une super vue du village, là, du pont, là, hein ? C'est ça. On a non seulement le château du XVIe, là-bas. Ici, l'église romane. C'est vraiment une carte postale, là. C'est ça. La vallée de la Vézère est aussi appelée vallée de l'homme. 400 000 ans qu'il s'est installé ici. Autour de cette rivière se trouvent réunis les plus impressionnants sites préhistoriques d'Europe. Découverte en 1901, Fond de Gaume est la plus emblématique des 25 grottes ornées de la région. Contrairement à Lascaux, dont les peintures rupestres ont été reproduites dans une autre cavité, Fond de Gaume présente encore au public les dessins originaux faits il y a 15 000 ans. Philippe y retrouve Jean-Jacques Cleillé-Merle. Le conservateur général de Fond de Gaume lui offre le privilège d'une visite privée dans cette cavité où dorment des trésors millénaires. C'est magnifique d'arriver là et de savoir qu'on va visiter un original en fait. C'est la dernière cavité à peinture vraiment polychrome, originale, à être encore accessible au public. D'accord, donc on a vraiment de la chance de pouvoir y entrer, ça risque de ne pas durer en fait. Pour l'instant, je suis plutôt optimiste. Pour la préserver, seules 80 personnes sont autorisées à entrer dans la grotte chaque jour. C'est quand même assez étroit pour se déplacer. Non, l'entrée, elle fait 60-60 cm. On est dans quelque chose qui est assez étroit, un système en fissures. Il y a des endroits où on a un petit peu plus de place et les magdaléniens qui ont gravé et peint ces éléments avaient très peu de recul pour travailler. Les magdaléniens ont vécu en Périgord 15 000 ans environ avant notre ère. Selon les scientifiques, ce sont leurs dessins qui ornent ici les parois. 200 figures d'animaux sur 120 mètres de long, des cervidés, des mammouths et surtout des bisons. 80 au total. On est face à des bisons qui sont immédiatement identifiables en tant que bisons. Regarde les yeux tels qu'ils sont surlignés, ça c'est extraordinaire. Et puis, il y a de l'ocre et de l'ocre noir. Ici, on est face à des colorants, des pigments qui sont essentiellement des pigments minéraux. Les ocres sont des oxydes de fer et les noirs sont faits à partir d'oxydes de manganèse. Contrairement aux idées reçues, fond de gomme n'a jamais été habité. A l'époque magdalinienne, les hommes viennent ici pour s'exprimer par le dessin. On sent bien, là, qu'il y a quelque chose de fort, on est... Je ne vais pas dire qu'on est habité, mais presque, on est... Moi, je ne serais pas trop capable de faire ça, par exemple. Ce sont des hommes modernes, ce sont des hommes comme nous. Mais si tu calcules simplement en termes de génération, ça fait quoi ? Ça fait même pas mille générations. Ça fait pas beaucoup. Et je trouve que quand on est dans une cavité de ce type, on se sent proche de ceux qui les ont fréquentés. C'est un petit peu comme si c'était parti il n'y a pas si longtemps. Les cavités et les abris sous roche ont toujours été exploités par l'homme en Périgord. Philippe nous emmène maintenant découvrir le seul château troglodytique de France, la Maison Forte de Régnac. Ah, mais te voilà ! Oui, bonjour Jean-Max, ça va bien ? Tu vas bien, Philippe ? Oui, ça va. Écoute, je suis content de venir visiter Régnac avec toi. Ça fait depuis que je suis gamin que je passe devant et que c'est fermé et on revoit que ça prend vie, là ? Alors, on dit la Maison Forte. En fait, c'est un repère. Mais au départ, c'était un mur pratiquement aveugle. D'accord. Tu vois, avec quelques meurtrières. Toutes les fenêtres ont été ouvertes par la suite. D'accord, oui. Tu t'imagines pas tous les trésors cachés. D'accord, mais on va aller voir ça. J'espère que tu vas en rentrer. C'est magnifique. Jean-Max Touron est le nouveau propriétaire des lieux. Depuis 10 ans, il a fait de la Maison Forte de Régnac le témoin d'un art de vivre séculaire. Salut ici, c'est beau. Comme cette salle d'honneur, le château cache des pièces immenses que Jean-Max a meublées une à une dans les moindres détails. C'est dans une salle qui date de 600 ans. Avec un sol qui a 600 ans. Ah oui, un vrai pisé, oui. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse voir comment, au Moyen Âge, on se lavait les mains ? Ah ben oui, ça m'intéresse. Ils avaient eau courante ? Un système d'eau courante, oui. Toi, t'as un seau en bois et puis t'as cette espèce de louche, là. Alors, tu prends un peu d'eau, tu poses là, et voilà. Et t'as l'eau courante, mais c'est ingénueux. Vas-y. Mais j'avais le même système chez ma grand-mère. C'est marrant, ça, hein ? Ça, c'est perdu, maintenant. Bon, je vais te faire un autre chose. Alors là, t'es dans la salle d'armes. D'accord, ouais, ouais, ouais. Il y a quelques instruments de torture, il y a des armures, mais il y a une pièce unique. Regarde. Pour Dermine, oui. Eh bien, dis donc, je sais pas où tu vas être déniché, ça, mais c'est un coffre-fort inviolable. Presque. On va voir un peu comment ça marche ? Oui, il faut baisser. Ah, déjà, ouais. Alors là, la première clé. Ah, parce qu'il y a plusieurs clés, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu l'enfonces pas trop, tu tournes, et tu as cette clé-là que tu introduis. Et ça marche pas. Alors, je continue. Regarde la clé. Regarde, regarde. Regarde comme ça il va. Je reviens en arrière. Je pousse en avant. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche pas. Et là, ça va marcher. Et une fois que ça a marché là, ça marche là. Oh, oh, oh. Mais tu t'amuses comme un... Ah, ouais, ouais, ouais. Cette maison, peuplée de trésors par son propriétaire, est appelée en Périgord le château Falaise. Comme lui, Jean-Max a fait revivre avec passion 11 sites historiques de la région, tous ouverts au public. pour terminer ce voyage sur la Vézère, il emmène maintenant Philippe pour un baptême de l'air. Putain, c'est vrai que t'es lourd, hein ? Ah ouais, la maison forte aussi, la vue d'ici. C'est une autre dimension. Amoureux de sa vallée, c'est du ciel que Jean-Max aime la contempler. Super, hein ? C'est magique, là, la vue du Périgord, là. Ouais. Carrément délirant, là. Mais Jean-Max, c'est un rêve de gamin, là. Merci, hein. Pour moi, c'est merveilleux. Par les airs ou par les nombreuses routes qui sillonnent la Dordogne, les innombrables joyaux du Périgord noir vous donneront le sentiment d'avoir voyagé dans le temps. Une parenthèse qu'il serait dommage de ne pas vous offrir une fois dans votre vie. Sous-titrage ST' 501